Salut à tous chers amis c'est fred je suis ravi comme d'habitude de vous retrouver sur un nouvel épisode de minecraft alors si jamais cet épisode ne ne sort pas aujourd'hui donc le lundi 10 c'est tout simplement parce que le moment où je vous parle en fait je suis hors ligne voilà ça fait moins d'un mois que j'ai la fibre et je suis en train d'essuyer ma première panne qui est peut-être logiquement dû à soit la chaleur soit des orages que la dite chaleur a provoqué en tout cas j'espère que mon équipement qui est nouveau évidemment est fiable parce que franchement je viens de voir la fibre je pense que si jamais j'essuie une panne d'entrée de jeu ça va être bye bye sf1 bref je suis pas venu ici pour répandre mon sel donc voilà d'ailleurs j'en profite quitte à parler de chaleur vous le savez sûrement c'est la canicule en ce moment bon moi j'adore l'été donc ça me dérange pas dans l'absolu mais j'ai un ventilateur qui tourne près de moi vous comprendrez j'imagine donc si vous entendez un bruit de fond dans le micro soyez indulgent voilà donc je vais montrer un peu ce que j'ai fait en off du coup c'est tout simplement avoir fini les cellules de rangement donc j'en ai huit donc j'ai les objets manufacturés les loots les ressources évidemment la nature les pierres on va dire les pierres diverses le nether évidemment les laines bon et les matériaux alors je suis d'accord avec vous sur le fait que avoir 18 coffres de chaque catégorie il y a des catégories qui ont peut-être pas besoin de 18 coffres mais bon c'est pas plus grave donc donc voilà alors aujourd'hui on va faire quoi on va faire deux choses principalement avant on va dire ce qui sera le grand déménagement des ressources et l'habillage que je n'ai pas encore déterminé on va tout simplement faire le plafond de cette salle et puis et puis et puis l'entrée qui sera verrouillée avec une ce qui sera une sorte de porte qui fermera pas hermétiquement mais voilà une porte quand même d'ailleurs il faudrait qu'un jour je récolte ça alors je vais juste vérifier quelque chose c'est que j'ai bien de la pierre qui est en train de cuire voilà j'espère en avoir assez ça me semble plutôt bien partie donc je vais donc du coup commencer par faire le toit parce que je vais avoir besoin d'un encadrement de porte complet pour pouvoir faire l'entrée l'entrée qui va être aussi large que le chemin d'ailleurs qui va faire quatre de large qui va y avoir des pistons tout ça un peu de circuit va falloir que je camoufler ça ce qui sera peut-être pas forcément une masse à faire mais bon ce n'est pas grave alors je vais déjà prendre ce qu'il faut donc évidemment un peu de redstone je prends les blocs les blocs au cas où il va me falloir quoi d'être il va me falloir évidemment du bois ça j'en ai clairement pas besoin d'en prendre faire de quoi faire les pistons la cobole j'en ai là bas j'ai à en chercher donc il me fera un petit peu de faire pour le coup le fermer aujourd'hui j'en ai quand même un peu alors il va falloir du faire de quoi faire les répéteurs aussi je crois que j'ai quelques trucs ici que je veux prendre faudra également des bâtons pour pouvoir fabriquer des leviers ce que j'ai des bâtons déjà fait j'ai pas l'impression peut-être mais je pourrais en faire de toute façon là bas donc il me faudrait de la cobole ça il y en a dans les silos de stockage comme elle pierre lisse pour les non moi je pense que j'ai tout alors je vais dormir et puis on va aller voir ça déjà on va construire le plafond alors le plafond qui va être assez simpliste ça ça va être un sorte de plafond voûté vous verrez peut-être pas le truc le plus original est peut-être un peu éloigné de ce que je voulais faire à l'origine mais je trouve que ça passe bien et ça casse un petit peu le carré qu'on a dans minecraft je crois que je vais du coup sortir mon screen histoire de voir si je peux pas le modifier quoique ça fait quand même un petit peu carré j'aime mieux aussi cet aspect carré de minecraft donc on se voit alors dans un premier temps alors je vais pas pouvoir déverser tout ce que j'ai donc finalement des bâtons voilà ici alors je suis quand même un petit tour d'horizon de ce que je pourrais éventuellement le laisser alors mais les bâtons j'en avais d'ailleurs dans mon inventaire alors 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 des dalles il va me falloir énormément avec de la pierre du coup je vais aller chercher ce qui a déjà commencé à fondre je vais peut-être remettre un peu plus parce qu'on va pas se mentir je vais juste remettre trois stacks je pense que ça suffira je pense que ça suffira de toute façon la pierre c'est facile à crafter enfin à récolter donc c'est pas un souci puis la plupart de mes structures de toute façon auront pour base de la de la dalle de pierre lys que j'aime vraiment particulièrement donc voilà puis le fait que ce sont en dalles aussi c'est beaucoup plus économique alors du coup j'ai fait une connerie déjà ça commence bien c'est un peu mal foutu ça qu'à chaque fois qu'on met un stack finalement bah il me reste un bon j'ai déjà pas mal de dalles donc alors ça va être très simple du coup je vais suivre le modèle de ces piliers alors je vais vous montrer ça déjà je vais en rajouter je vais commencer à faire ça sur le sur celui là comme ça après je vais le mettre aux autres du coup donc l'appareil symétrie quoi que je vais peut-être tout faire avec vous finalement en même temps enfin j'ai la fibre enfin là actuellement non parce qu'elle est en panne franchement j'espère que SFR va pas me faire ce genre de choses parce que quand on connaît la qualité de leur service client on verra bien bon alors tac ça ça monte finalement voilà pour le coup ma corée qui veut faire des likes j'espère ce sera pas un problème qui durera trois heures là il va falloir que je monte sur les sur le toit je pense alors ensuite ce qu'il va falloir que je fasse c'est que je monte d'un cran donc bon voilà alors je mets juste des dalles comme ça pour pouvoir remonter mais je vais pas m'emmerder à chaque fois à les remettre c'est juste du du repère d'ailleurs non si je cherche à les récupérer ça va être chiant voilà donc là on a la deuxième moitié qui est fait faire pareil de l'autre côté du coup donc ça fait une espèce d'arrondi carré finalement je sais pas trop comment appeler ça je vous avoue que j'ai été vraiment freestyle là dessus et ensuite on lève encore un coup finalement ça le stock va partir vite je pense comme ça le plafond se fait d'un seul coup et ici ouais quoi ça me fait un 3 non autant pour moi alors voilà j'ai eu peur quand on va regarder après ce que ça donne du coup alors voilà ce que ça donne du coup c'est génial on voit ça laisse passer la luminosité au dessus j'ai l'impression que j'aime bien ça donne une certain nombre même ici putain je savais pas que ça pouvait donner ce genre d'effet alors c'est pas excessivement lumineux mais je pense que ça suffira pour les pour les mobs de toute façon au sol il y a un tapis ce qui fait qu'ils peuvent pas spawn là il y a de la lumière tout autour là c'est blindé d'escalier et tout donc je pense que ça posera foncièrement pas de problème en tout cas j'espère sinon je poserai encore des des lumières donc ce que je vais faire c'est que je vais terminer le le plafond du coup et on se retrouve juste après alors du coup j'ai terminé le plafond alors vous voyez un de l'extérieur ça n'est pas de mine je rappelle que tout ça sera camouflé par un habillage exactement comme comme c'est le cas pour la plupart de mes structures alors que j'ai l'impression que la manette a vraiment du mal à être reconnue par la console ce que je trouve un peu il se passe des choses étranges avec la technologie chez moi bref j'espère que c'est pas la manette qui est en train de claquer mais on ne crée plus que ça bon du coup alors bon évidemment il y a des asymétries mais c'est à l'intérieur que ça nous intéresse donc voilà ce que ça donne pour le coup donc vous voyez c'est pas le truc le plus lumineux qui soit mais je pense que ça fera le taf de toute façon à savoir stocker les matériaux alors il y a juste ici où il faudrait fermer alors je sais pas trop comment je vais faire je me pencherai là dessus plus tard faire un truc design parce que c'est pas impossible qu'en fait cette zone là en fait soit ouverte sur un escalier qui permettrait de descendre un étage inférieur et de revoir cette configuration en fait pour rajouter des cellules comme je l'ai très souvent répété j'aime bien le fait que mes structures soient modulables en fonction de mes besoins voilà du coup maintenant qu'est ce qu'on va faire on va faire la porte alors est-ce que je rajoute des lumières en fait tout dépend du spawn j'aime bien aussi le fait que ça puisse être sombre un petit peu du moment que avec la compression youtube vous vous y voyez quelque chose parce que c'est quand même une série youtube mais je pense que ça peut le faire alors la porte comment on va s'organiser et bien ça va être très simple déjà je vais changer le screen alors ça va être une porte un peu simple mais en fait qui empêchera la plupart des mobs sauf les araignées de d'accéder à ce secteur donc les araignées on s'en fout un petit peu de toute façon elles pètent rien le pire pour moi c'est les creepers et les endermans après les endermans peuvent se téléporter les creepers s'ils se trouvent là dedans je pense que c'est parce qu'ils spawneront mais on verra alors ce que je vais faire c'est que je vais creuser encore un petit peu je vais vraiment creuser sur ça parce que là je vais être un petit peu en mode freestyle en fait je vous avoue que cette structure là je l'ai pré-construite en mode créa sur mon monde habituel mais ce qui est un mais j'ai tout de même pas fait ce que j'aurais fait ici parce qu'il faut que je m'adapte au terrain aux certaines configurations et étant donné que je ne sais pas à quoi ressemblera l'habillage extérieur il faut quand même que il y ait une certaine voilà une certaine adaptation alors déjà ce que je vais faire c'est que je vais mettre le plancher il va me falloir quelques escaliers pas beaucoup pour le coup là je peux en avoir 4 je vais en faire un petit peu plus je ne sais jamais alors on va faire ça ensemble pour le coup donc le but c'est qu'ici ce soit terminé les escaliers donc c'est tout simple on va faire une petite boucle tout ce qu'il y a de plus simple j'aime bien ce pattern qu'il y a au sol je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui me suivent vraiment pour minecraft mais il y a un youtubeur minecraft que j'aime beaucoup en dehors de GusDx enfin que j'aime beaucoup que je trouve intéressant c'est Aurélien Sama et j'aime beaucoup notamment Holycube bon c'est pas que Aurélien Sama évidemment qui fait ça mais dans la saison 3 la saison 3 il avait fait une salle des coffres alors bon beaucoup plus imposante et beaucoup plus prestigieuse que ce que je vous propose là mais en fait j'ai voulu faire une version simplifiée justement c'est inspiré très brièvement des textures qu'il avait fait au sol voilà donc maintenant le soleil se couche il va falloir que je fasse en sorte d'avoir 3 de haut alors ce que je vais faire vite fait c'est que je vais tout simplement me servir de ça comme pattern vous allez vite comprendre de toute façon pourquoi je veux du 3 de haut donc ça veut dire qu'ici ça va faire comme ça normalement j'y pense je vais peut-être pas pouvoir forcément utiliser pour les portes je vais peut-être utiliser du béton gris ce qui me permettrait d'avoir un rendu un peu mieux alors ce que je vais faire dans l'immédiat c'est tout simplement continuer j'ai l'impression que mes mouvements de tête sont étranges pas fluides enfin trop fluides je sais pas comment l'expliquer bref du coup voilà alors ça va peut-être pas être très stylé mais bon en fait il faut que je descende il faut que je descende sur ces 4 blocs donc là c'est bon ici je peux me permettre d'avoir d'avoir ça ici je redescends oui la transition va être un peu un petit peu space je sais pas trop encore comment faire je l'affinerai au fur et à mesure déjà il faut juste que j'installe ma porte alors ce que je vais déjà faire évidemment c'est aller dormir je ne sais pas du tout combien de temps durera l'épisode je ne me cache pas qu'est-ce que j'ai en bloc de béton d'ailleurs ? j'ai de la poudre de béton marin est-ce qu'il me reste de la poudre de béton rouge que j'avais utilisé pour ma structure j'aimerais bien faire un truc d'aspect paria justement après paria dans l'infinite ça a encore changé par rapport à l'infinite c'est plus gris que rouge donc finalement je vais peut-être faire en sorte que ce soit un peu comme ce style là finalement beaucoup plus public ça c'est du paria infinite c'est pas du tout du paria à l'infinite c'est ce qui est cubique alors ça je vais le casser histoire déjà de m'y voir donc ça je suis obligé que ça arrive à ce niveau là donc c'est pas foncièrement dégueulasse il me refaudrait du béton gris et je crois que j'en ai encore yes on va pouvoir faire quelque chose de sympa regardez allez on va falloir de la dalle j'ai mon bouton herbé qui déconne mais ça c'est inhérent à ma manette de toute façon dans quelques mois elle va changer parce que forcément série x oblige donc ma porte maintenant il faudrait que je je vais peut-être continuer ce mur finalement en béton ça pourrait me permettre d'utiliser ma poudre finalement est-ce que je continue ici peut-être juste le faire ici finalement ah ouais mais ici ça va poser problème donc finalement tac je me dis quitte à faire ça autant mettre un bloc de béton là c'est vous êtes typiquement dans une phase d'élaboration donc ouais ça va faire stylé j'espère bien du coup non j'ai pas dit ici du coup je vais le faire ici voilà je vais les solidifier et on va voir ce que ça donne une fois à l'intérieur ici je pense que je vais en profiter tout simplement pour ajouter deux plaques led vous voyez de quoi je parle du coup bah ça tombe bien j'en ai pile poil deux on va faire des on va faire des tapis grittler peut-être que j'en ai là-bas mais dans le doute là ça va permettre de faire un peu de quoi je pourrais mettre des tapis marrons en même temps vu que l'éclairage est déjà marron de toute façon ouais je sais pas tac ouais ça passe ça passe donc ça c'est fait maintenant la porte en elle-même et autant vous dire que ça va être du boulot alors la porte j'ai envie de la faire justement d'une couleur un petit peu différente d'ailleurs je suis même en train de me dire que je vais virer ces dalles et que je vais mettre du béton gris ça ça va vraiment faire un encadrement à proprement parler je voulais faire la porte en bois au début mais je me suis dit bon du bois qui bouge ça fait pas très sécure je pense que vous comprendrez sûrement mais j'espère d'ailleurs qu'il me reste un petit peu de béton gris d'ailleurs encadrement je vais peut-être le faire totalement en béton je ne sais pas le sol je me dis que ça peut être une train autant le plafond est déjà gris je me dis le sol peut-être que ça ferait je ne sais pas bon déjà je vais solidifier ce béton parce qu'il va falloir solidifier bon peu importe bon peu importe je ne suis pas très dévendie sur ma manette parce que bon j'ai chaud je suis un peu fatigué la chaleur a vraiment eu raison de moi ces derniers jours j'espère que de votre côté d'ailleurs tout se passe bien alors voilà on a un encadrement plutôt sympa encadrement gris du coup ah mais je voulais un encadrement plus haut je suis con mais parce que alors autant pour moi du coup je vais casser ça c'est pas grave finalement mon problème est peut-être réglé par rapport au je vais me placer un petit échafaudage j'ai peut-être résolu mon problème finalement par rapport au je vais juste rehausser ça et du coup ça je peux le relever et là j'ai vraiment la sensation de grandeur que justement je voulais à la base et ça je vais tout simplement faire comme ça c'est peut-être pas le truc le plus travaillé mais bon ça fait plafond justement non je trouve que ça passe pour le coup je crois que je pourrais tenter je vais tenter juste pour voir de rehausser c'est vrai que j'aimerais bien que ça je vais la rehausser juste pour que ça tombe pile au niveau comme ça on va voir l'encadrement qui ressort un petit peu c'est quelque chose que j'ai envie qu'on voit je vais faire comme ça non pas comme ça bon c'est pas grave c'est pas sur un bloc voilà alors voilà là c'est nickel on voit l'encadrement qui ressort d'ailleurs c'est un peu dommage qu'on ait pas des dalles verticales parce que ça jure un petit peu avec le bon c'est pas grave je trouve que ça apporte un plus voilà du coup maintenant qu'est-ce qu'on va faire on va faire la porte en elle-même alors je me tâte pour le sol déjà déjà est-ce que je ferais pas une porte gris foncé pour que ça nuance un petit peu avec le gris clair c'est pour être pas mal je pense que je vais faire ça alors je vais commencer par casser le bois chose que j'aurais finalement pas dû faire je ne vais pas utiliser ma hache parce que elle est à deux doigts cassés je ne l'ai toujours pas rechargée donc je pense que là encore aujourd'hui je vais juste construire le système de la porte parce que je vois que ça fait 14 minutes que j'enregistre donc je suis déjà je dois être enfin 14 minutes que j'ai enregistré depuis qu'on s'est retrouvé là donc je présume que ça doit faire allez je dirais 25 minutes qu'on enregistre alors maintenant comment ça va se passer il va falloir des pistons il va falloir 8 pistons que je vais faire tout de suite il va falloir de la cobol pure je vais aller en chercher s'il y en a encore d'ailleurs dans le four je vais aller chercher celle-ci yes je vais stopper la la production puisque j'en ai largement assez bref donc les pistons, les pistons, les pistons alors si je dis pas de conneries c'est du bois comme ça alors je mets un peu tout et n'importe quoi mais voilà alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 voilà il va également me falloir des répéteurs donc c'est là que je suis bien content d'avoir alors j'ai oublié d'aller la chercher il va me falloir de la pierre lisse j'ai tout ce qu'il me faut ici alors il va falloir que je fasse des torches donc il va me falloir du coup 16 torches j'ai des bâtons là ils sont sur moi c'est parfait alors 16 torches en fait il m'en fallait moins parce que j'ai déjà un répéteur ici c'est pas bien grave là il ne me faut plus que j'ai utilisé toutes mes torches de redstone comment c'est possible ah mais j'ai ce qu'il me faut il fallait 8 répéteurs pas 16 je suis bête moi j'ai un peu bugué la chaleur je le répète mon cerveau tout comme ma console et mon pc probablement ma box internet sont en surchauffe voilà c'est aussi simple que ça mais je tenais quand même à faire un épisode de toute façon j'imagine qu'avec la canicule bon nombre d'entre vous ne sont pas trop en état de sortir donc j'espère que cet épisode saura vous divertir si tant est que ma connexion m'a permis de le mettre en ligne ce jour là sinon c'est pas grave de toute façon et c'est là qu'il va falloir que je creuse alors là pour le coup voilà exactement pourquoi je voulais pas utiliser ma pelle parce qu'à chaque fois c'est la même merde du coup je vais poser mes 4 premiers pistons ah mais il me faut des pistons j'espère que j'ai du slime d'ailleurs j'y pense sinon c'est mal barré pourvu que j'ai du slime je me souviens pas avoir combattu ces bestioles dans les marais il faudrait juste vite sinon c'est pas grave j'irai rechercher plus tard ouf finalement j'en ai pisson collant nickel je pense qu'une fois terminée cette salle des cartes va vraiment être géniale donc là j'ai mis ma première ligne il va me falloir une autre tranchée putain c'est vraiment dommage par contre par rapport à la précision il va m'en falloir encore une autre ça fait beaucoup de tranchées mais c'est pas grave et là je vais prendre un petit peu plus sur ce côté là et je vais mettre 4 répéteurs du coup alors et j'ai envie de faire une vague tiens il faut être assez stylé et là dessus du coup je vais poser mes blocs qui serviront de porte mais alors du coup j'avais dit du gris foncé alors on va aller en chercher alors si vous vous demandez par rapport à l'habillage ce que j'avais choisi de mettre en fait je voulais en fait sur les côtés mettre des plaques rouges et grises qui ferait penser en fait que le bâtiment n'est finalement qu'un comment appelle-t-on ça qu'une basse paria les basse paria dans le wars 2 en fait c'est un peu en long comme ça en fait je me rends compte que la salle des cartes est beau enfin la salle des cartes la salle des coffres est beaucoup moins haute que ce que j'imaginais à la base donc je pense que si je fais un étage supplémentaire ce serait pas improbable finalement que je que je fasse un étage en hauteur et qu'après si besoin est mais ça m'étonnerait que les autres seraient en en bas en fait on va bien voir du coup ça aussi le truc il va bien falloir voir à quel moment je vais avoir vraiment beaucoup d'items ça dépendra aussi de mes besoins en construction parce que si vous vous souvenez de mon monde solo que j'avais que je vous avais présenté en fait j'avais une salle des coffres quand même assez spectaculaire dans le sens où j'avais beaucoup 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 d'items gris clair moi je veux du gris je crois que le gris se tient avec du noir et avec du blanc il y a son affaire j'en ferai avec d'autres je crois que j'ai des eaux là dedans donc je vais pas m'emmerder plus que ça du coup vous voyez c'est aussi ça là sur minecraft on sait pas forcément si les structures ressembleront à ce qu'on attend et du coup alors il va me falloir 8 blocs 9 10 11 12 il va me falloir euh 12 blocs de béton gris est-ce que j'ai encore moins voilà j'ai de quoi en fabriquer c'est parfait alors j'ai vraiment essayé d'en faire que 12 parce que rester avec du rap de béton c'est pas le truc qui m'intéresse le plus en soi quoi que ce sera jamais vraiment perdu mais voilà j'en ai largement assez j'essaie d'encher un maximum de choses là qui ne servent à rien bon cette décope vous voyez elle s'impose euh je vais éviter euh ce que je vais faire c'est que finalement mon béton je vais le solidifier tout de suite ce sera beaucoup plus simple oh punaise d'ailleurs il va vraiment falloir que je pense aussi à faire un éclairage public bon après c'est difficile de faire ça sachant qu'il n'y a pas encore tous les bâtiments qui sont faits donc euh oh c'est chiant du coup il va falloir faire gaffe que il va falloir faire gaffe voilà tout simplement du coup ce que je vais faire maintenant c'est que je vais raccorder voilà là c'est raccorder la porte va être juste ici alors d'ailleurs je me demande si c'est une si bonne idée que ça de l'avoir mis si près parce que je suis en train de le dire non c'est pas du tout une bonne idée bon je vais avancer cette ligne je vais l'avancer de là ça suffira pour le moment on va faire le raccord plus tard je vais juste passer sous le mur voilà et et reboucher ça là on a alors je suis compte de mettre de la terre aussi alors je vais tout de suite mettre ces premiers blocs de portes je vais faire une échappatoire donc ça ça va servir à ce qu'il y ait quand même une cohérence dans la couleur des portes et alors pour en haut pour en haut ça va être un peu compliqué parce qu'il va falloir bon je vais quand même les installer donc en fait la porte si vous voulez le bloc du milieu restera ouvert mais vu que ce sera qu'un bloc les mobs qui font deux blocs ne pourront pas passer voilà c'est une porte vraiment destinée à être fonctionnelle et puis je trouve que ce côté porte qui laisse quand même une vue sur l'intérieur je trouve que ça peut être stylé ça fait vraiment une sorte de hangar dont les portes ce serait serait vraiment plus des barrières en fait que vraiment des portes je sais pas si vous voyez ce que je veux dire donc voilà alors maintenant il va falloir que je pose les supports pour les pistons qui vont être ici du coup j'ai vraiment l'impression que ma manette a vraiment du mal je sais pas à quoi c'est dû mais j'ai vraiment l'impression qu'elle a du mal bref peu importe alors du coup je vais peut-être remettre du bois ou du béton gris je ne sais pas je vais peut-être reculer ça et mettre du béton gris là c'est le système de porte quand même c'est pas censé être du plancher on va bien voir on va bien voir n'hésitez pas d'ailleurs à me donner vos retours sur ce que vous pensez de ce hangar et de cette porte je vais pas me donner vos petits alors ça ça va être vraiment emmerdant si ça me le fait évidemment je ne peux pas les récupérer échafaudage oui en fait on n'a pas les échafaudages finalement dans cette version je le rappelle je suis toujours en 1.12 et là maintenant il va falloir faire monter la redstone alors je vais commencer à fabriquer le système afin de pouvoir tester justement si ça fonctionne alors je vais aller dormir encore une fois alors l'épisode vient de dépasser 40 minutes de ce que je pense comprendre c'est pas grave écoutez je vais pas vous imposer ça plus longtemps ce que je vais faire c'est que là on va juste dormir je peux dormir quand même bon vous savez quoi on se réveille le lendemain une fois que la porte est terminée voilà comme ça vous pourrez la voir et puis on se laissera là parce que je vais pas non plus vous faire un épisode d'une heure sur une porte allez à tout de suite et du coup chers amis on se retrouve alors regardez du coup ce que j'ai fait alors ça je vais pouvoir l'enlever c'était un échafaudage alors avant de vous montrer la porte je vais vous montrer un truc du coup vous voyez j'ai arrêté le pattern en bois au niveau au niveau du pilier parce que je l'ai fait pour pour au bout regardez j'ai du coup mis tout simplement un mur en dalle en fait j'ai tout simplement voulu recréer en fait les lignes horizontales d'un rideau métallique de magasin ce genre de choses voilà donc une porte bon alors c'est vrai qu'il y a déjà pas mal de dalle donc l'effet est pas celui escompté mais je trouve de toute façon que c'est plutôt pas mal étant donné que de toute façon il n'y a pas à faire un mur de qualité je pense que bientôt on va avoir un étage ou un sous-sol une fois le rangement terminé d'ailleurs il va falloir que je trouve du cuir en masse parce que vous le voyez j'ai commencé à mettre des câbles donc par exemple si ça c'est le coffre pour la viande de bœuf voilà on met ça on sait que c'est pour ça c'est mieux que de mettre des panneaux écrits plus intuitif du coup vous voyez j'ai plus assez de cuir en fait pour en faire parce qu'en fait ça c'est avec des bâtons et du cuir donc il va falloir que j'aille chasser de la vache en masse d'ailleurs alors je ne sais pas du tout comment je vais faire je pense que je vais tout simplement en élever alors pour la porte alors regardez donc d'ailleurs oui j'ai complètement zappé mais tant qu'à faire le cadre autant le faire complètement donc on a un intérieur qui est composé de pierre et de bois donc en fait j'ai envie vraiment de m'inspirer du style paria pour l'extérieur de toute façon c'est un peu la magie de minecraft on a un style de halo à l'extérieur mais à l'intérieur c'est vraiment du pure minecraft j'ai envie de dire on s'en fout un peu non ? c'est un peu la magie de minecraft finalement alors il me reste d'ailleurs juste assez donc pour le coup je vais faire un encadrement total alors je vais mettre la flotte comme ça parce que sinon l'interrupteur il va péter un câble et je vais vous montrer après merde je vais vous montrer le fonctionnement alors le béton je trouve qu'il fait un peu jaune mais je sais que c'est à cause de l'éclairage intérieur l'éclairage intérieur est toujours jaune alors que de dehors c'est pas forcément le cas quoique 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 bon peu importe alors du coup cette porte vous voyez je rentre je la ferme vous voyez avec les répéteurs j'ai pu créer une sorte de petit alors je sais pas pourquoi ça fait du orange c'est peut-être la lumière par exemple pour le coup dans le micro c'est peut-être la lumière des répéteurs qui provoque ça alors j'aurais peut-être pu faire un truc donc vous le voyez pour la porte en elle-même finalement on peut pas passer mais ça permet de voir ce qu'il y a à l'intérieur d'ailleurs je trouve ça assez sympathique alors pour le coup je me dis j'aurais peut-être pu faire un système sur les côtés ça se refermer aussi mais bon j'aime mieux le fait que ça fasse un peu comme des shows trap finalement pour ceux qui connaissent donc voilà donc pour la porte c'est fait maintenant ce qui va rester ça va être deux choses la première je pense que ça va être l'habillage au moins devant pour pouvoir passer sans avoir ce trou donc je pense que je vais continuer avec ce biton gris ou alors je vais plus mettre des pierres ça ce sera juste la partie porte je pense que je vais mettre ces blocs là qui sont quand même un petit peu plus clair avec un petit peu de rouge pour reprendre le système que j'ai fait là-bas que j'aime bien et qui fait un peu pareil un petit peu de rouge ça va faire du bien je trouve d'ailleurs c'est vraiment dommage qu'on puisse pas ajouter des lumières colorées on a toujours qu'à la de l'hostone et même quand on ajoute une vitre c'est pas forcément la même donc voilà donc l'habillage je pense qu'on le fera ensemble au feeling on va laisser libre cours à notre créativité peut-être que c'est quelque chose que je ferai en live dans la semaine ou lundi prochain on verra si j'ai eu le temps de mettre ça en place n'oubliez pas les lives sont toujours d'actualité j'ai maintenant la film même si aujourd'hui il est en panne je pense pas que ça va durer éternellement je l'espère donc voilà s'il est live sur alors dans un premier temps je pense que ce sera sur minecraft mais il y aura un petit peu de halo quand même via une série que je fais qui s'appelle halo crafting evolve que les plus anciens d'entre vous connaissent sûrement donc voilà pour ceux que ça intéresse il y aura aussi du halo évidemment notamment de la forge oui il y aura de la forge aussi je forge un truc actuellement sur le 5 c'est pas impossible que je le stream comme ça vous pourrez me donner vos retours en direct c'est vraiment l'aspect que j'aime beaucoup avec le stream donc voilà pour ceux que ça intéresse lien de ma chaîne twitch en description voilà n'hésitez pas à aller follow comme ça vous serez notifié le jour où ça arrivera évidemment activer les notifications de même que sur cette chaîne youtube si vous êtes abonné et que mon contenu vous intéresse alors si vous n'êtes pas abonné n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes abonné n'oubliez pas d'activer la cloche parce que effectivement l'abonnement simple ne donne pas de notifs étrangement donc bon youtube on cherche pas à comprendre leur mise à jour des fonds des fonctionnalités au lieu d'en faire donc bon voilà bon ce sera aussi l'occasion pour moi de nettoyer un petit peu mon inventaire qui a quand même qui commence vraiment à être encombré de même que ce coffre voilà donc on fera le déménagement et on fera l'habillage plus tard du coup et bien écoutez chers amis je vous remercie d'avoir regardé cet épisode du coup on se retrouve très bientôt pour la suite de minecraft de halo d'anniversari et puis peut-être d'autres petites théories qui vont arriver sur halo et puis je l'espère très bientôt en live n'oubliez pas n'hésitez pas à me suivre sur twitch et à vous abonner sur youtube puis quitte à parler de mes deux chaînes j'ai également des réseaux sociaux qui sont en description tout en bas de la description n'hésitez pas à aller y faire un petit tour c'est là dessus que je donnerai les informations pour mes lives c'est également là dessus que je poste certaines créations qui ne sont pas du format vidéo comme des dessins ce genre de choses puis écoutez on se retrouve très bientôt allez salut à tous c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titrage FR ?